Bonjour à tous c'est Dickran, vraiment très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on parle d'un jeu en mode dématérialisé sur le Nintendo eShop. Il s'agit de Infinite Mini Golf et une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu, mais également une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore et qui ont prévu de l'acheter. Infinite Mini Golf bénéficie maintenant d'un contenu additionnel téléchargeable gratuit. Vous allez pouvoir bénéficier d'un nouveau terrain de golf, d'une nouvelle zone de jeu supplémentaire Tortuga. Alors qu'est ce que c'est Tortuga ? C'est une nouvelle zone basée sur le thème des Caraïbes. Tortuga c'est une ville de pirates et parmi les nouveautés vous allez avoir droit notamment à 4 nouveaux tournois, à de nouveaux objets et puis également à 172 nouveaux trous. Et comme je vous le disais, c'est un DLC, un contenu additionnel téléchargeable qui est totalement gratuit et ça vraiment c'est la bonne nouvelle du jour. Vous pouvez déjà télécharger Infinite Mini Golf, ce DLC gratuit d'Infinite Mini Golf sur le Nintendo eShop que vous ayez le jeu ou pas encore. Pour télécharger ce DLC gratuit d'Infinite Mini Golf, il suffit de vous rendre sur le Nintendo eShop. Vous vous rendez sur la page d'Infinite Mini Golf et ensuite vous cliquez sur contenu additionnel et vous pouvez télécharger ainsi ce petit bonus sympathique. Une chose intéressante à noter à propos d'Infinite Mini Golf, c'est que le jeu a été retiré de la vente aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait en arrière-plan une affiche et des autocollants qui étaient un petit peu suggestifs. Ils étaient au fond, ils étaient vraiment en arrière-plan. Mais bon, ça a suffit pour faire en sorte que le jeu soit retiré du Nintendo eShop américain. Le temps d'ajuster la limite d'âge et ils ont remis cette fois-ci le jeu à nouveau. Il est donc à nouveau disponible sur le store US. A noter que si vous jouez sur PlayStation 4, vous aurez la version en mode réalité virtuelle d'Infinite Mini Golf. Donc c'est pourquoi pas un mode à tester si vous avez la PS4 et le casque de réalité virtuelle qui va avec. En attendant, dites-moi si vous avez déjà acheté Infinite Mini Golf. Est-ce que vous prévoyez de le faire ? Est-ce que ce DLC vous intéresse ? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Et en attendant, je vous propose de vous abonner parce qu'il y a du contenu frais tous les jours.